Bien, maintenant que nous avons vu comment gérer un historique et comment collaborer avec des collègues en utilisant Git, je vais vous présenter l'écosystème Git dont je vous ai parlé. Et en particulier, GitHub et GitLab, qui sont des plateformes d'hébergement, de développement collaboratif, qui hébergent gratuitement des projets publics sur des serveurs dans le cloud. Alors, ils ne font pas que fournir de l'hébergement, ils fournissent avant tout des interfaces web qui vont vous permettre d'utiliser Git de façon assez simplifiée. En particulier, vous allez voir, vous vous doutez bien que si vous voulez regarder le contenu d'un dépôt Git, il faudrait faire un Git clone et puis ensuite aller faire fouiller à l'intérieur. Avec GitHub et GitLab, vous avez une interface web qui va vous permettre d'accéder, sans avoir besoin de faire de clone, à l'intégralité de l'historique et du contenu du projet. Vous allez pouvoir aussi visualiser des documents en format markdown, par exemple, non pas au format texte, mais directement avec le gras, les images, l'italique, etc. Donc, c'est beaucoup plus agréable de travailler, ou du moins de lire le contenu d'un projet de cette façon-là. Vous pouvez même éditer, c'est-à-dire réaliser des ajouts de fichiers, des commits, des choses comme ça, en passant par l'interface web, ce qui va être assez pratique lorsqu'on a des petites modifications à apporter. Cette interface web vous permet également de gérer les permissions. Est-ce que votre projet est public ou privé ? Qui a le droit de lire ce que vous mettez dedans ? Qui a le droit d'écrire ? Vous allez pouvoir gérer des utilisateurs avec des rôles différents. En fait, GitHub, ce n'est pas juste une plateforme de développement collaboratif, c'est un réseau social pour les développeurs. Alors, pas un réseau social où on échange des photos de chats, où on parle de politique, encore que. Non, c'est un réseau social, en fait, qui permet aux développeurs de travailler, de montrer leur activité. Parce que, par exemple, ils vont récupérer des statistiques sur le nombre de bugs qu'ils ont fixés, sur la vitesse à laquelle ils ont résolu tel et tel problème, et ainsi de suite. Et donc, ça crée une sorte d'émulation entre les différents développeurs, et c'est une très bonne façon de se créer une réputation. Au-delà de ça, ça permet à des projets logiciels de gérer la communauté des développeurs, des utilisateurs, notamment avec une notion GitHub, qui est la notion d'issues. Donc, lorsque vous êtes utilisateur, par exemple, d'un projet logiciel, que vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous pouvez ouvrir une issue dans laquelle vous allez dire « Il y a un bug, à tel endroit, dans telle et telle condition, le programme plante, et voilà ce qui se passe. » Vous allez aussi pouvoir dire « Le logiciel est bien, mais moi, j'aimerais bien avoir telle et telle fonctionnalité. » Vous pouvez ouvrir, comme ça, tout un tas de choses, et les développeurs vont pouvoir consulter cette liste d'issues et se dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de corriger aujourd'hui ? » Regarder tel et tel point, discuter entre eux, dire « Oui, ça, c'est difficile. Je pense qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. » Donc, voilà, ils peuvent échanger là-dessus. En ayant accès au code, et ça va leur permettre éventuellement, quand quelqu'un va proposer une solution, de faire même de la revue de code, c'est-à-dire de permettre aux développeurs principaux de regarder les modifications que la personne propose pour regarder si elles sont bien et lui proposer éventuellement encore d'autres améliorations avant de l'intégrer dans la branche principale. Alors, ça rejoint un peu la question de comment est-ce qu'on permet aux gens de collaborer ensemble. Une notion intéressante qui a été introduite par GitHub, qui n'est absolument pas nécessaire dans le cadre de ce MOOC, mais dont vous entendrez certainement parler à un moment ou à un autre, ce sont les notions de fork et de pull request. Prenons l'exemple du noyau Linux. Le projet de développement principal du noyau Linux est hébergé sur GitHub. Vous vous doutez bien que c'est un projet open source. Tout le monde a le droit de lire ce qui est dans ce dépôt. Par contre, tout le monde n'a pas le droit d'écrire. Linus Torvald a le droit d'écrire dedans. Peut-être quelques-uns de ses proches collaborateurs, mais pas n'importe qui. On ne permet pas à n'importe qui d'aller écrire n'importe quoi dans nos Linux, parce que d'un point de vue sécurité, ce serait juste catastrophique. Néanmoins, peut-être qu'Alice, ici, a des modifications intéressantes à proposer, mais elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas faire de git push sur ce dépôt-là. Eh bien, ce qu'elle va faire pour pouvoir proposer des modifications, c'est faire un fork. Elle va aller dans l'interface GitHub et demander de faire une copie de tout le projet dans son espace personnel GitHub. Puisque c'est son espace personnel, elle va pouvoir faire des git pull et des git push travaillés normalement avec ce dépôt-là. Et lorsqu'elle sera satisfaite du résultat, elle cliquera encore une fois sur le serveur GitHub, sur pull request, pour indiquer que la branche-là est terminée et qu'elle le soumet à relecture à Linus et ses collègues qui vont le regarder, lui faire des commentaires. Peut-être qu'elle va continuer à retravailler sa branche et au bout d'un moment, la pull request sera effectivement intégrée. Il y a des tas d'autres fonctionnalités vraiment très, très intéressantes qui sont proposées par GitHub. En particulier, par exemple, c'est une notion d'intégration continue qui fait que dès que vous propagez des modifications, quand vous faites un git push, eh bien, par exemple, vous pouvez déclencher l'exécution automatique de tests dans tout un tas d'environnements pour vérifier si les dernières modifications que vous avez apportées introduisent un bug, cassent des fonctionnalités ou pas. C'est une notion d'intégration continue. Vous avez également la capacité de connecter vos dépôts à des archives comme Zenodo, Software Heritage et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on va couvrir ici, mais qu'on couvrera très certainement dans un autre MOOC un peu plus avancé. Alors, vous avez peut-être tiqué sur la première phrase que je vous ai dit, que GitHub et GitLab vous fournissent un hébergement gratuit de projets publics. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est juste des philanthropes ? Quel est le modèle économique qui est derrière ? En fait, GitHub, c'est une plateforme de développement collaboratif propriétaire. On n'a pas accès au code de GitHub. Ce sont les leaders du marché. Ils font un produit excellent. Et c'est eux qui vraiment proposent de nouvelles modifications, de nouvelles fonctionnalités. Vraiment, ils font un excellent travail. Mais ça reste du logiciel propriétaire. En fait, si vous voulez créer un projet public, aucun problème. Si vous voulez créer un projet privé, alors si vous êtes un étudiant ou membre d'université, etc., vous pouvez demander un compte spécifique qui vous permettra d'avoir des projets privés. Ce qui peut être important. Si par contre, vous travaillez pour une entreprise, il va falloir payer un abonnement payé pour l'hébergement et le service fourni par GitHub. Donc, ce que fait GitHub, c'est en donnant des projets comme ça, des comptes très facilement à tout le monde et aux étudiants, c'est leur donner d'excellents outils de travail qui, lorsqu'ils rentreront dans la vie professionnelle en travaillant dans telle ou telle entreprise, auront envie de conserver le même type de qualité de service et donc seront prêts éventuellement à payer pour avoir ce type de service. Alors, ça c'est GitHub. C'est du logiciel propriétaire. Il y a une alternative libre qui s'appelle GitLab. Alors là, le modèle économique est un petit peu différent. Il y a également une entreprise qui est derrière, qui s'appelle GitLab. Il y a une instance qui s'appelle GitLab.com qui fournit des fonctionnalités à peu près similaires à celles de GitHub. Des projets, autant de projets qu'on veut, publics, etc. Comment est-ce que cette entreprise fonctionne ? Eh bien, en fait, il y a deux versions de GitLab. Une version de la communauté, qui est la version open source, gratuite, etc., que chacun peut déployer s'il le souhaite, et une version d'entreprise qui est en avance de quelques semaines, quelques mois sur la version communautaire. Et donc, n'importe qui peut déployer son propre instance GitLab. C'est ce que nous avons fait, par exemple, dans le Learning Lab pour ce MOOC. On a déployé une instance GitLab et on vous a créé des comptes. À l'INRIA, les chercheurs, les projets, ont une instance GitLab. À l'Université Grenoble Alpes, au centre de calcul de l'INRIA, du CNRS, pareil, il y a des instances GitLab qui sont déployées pour les gens et même des entreprises peuvent déployer leurs propres instances GitLab. Ce que les entreprises gagnent, là-dedans, c'est soit qu'elles déploient la version communautaire, soit elles déploient la version avec les fonctionnalités avancées et elles peuvent ainsi influencer le développement de GitLab. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que vous choisissiez ? GitHub, GitLab.com, le GitLab de l'INRIA, du CCIN2P3. En fait, ça dépend un petit peu de vos besoins et de vos contraintes. Le premier point important, c'est quelle visibilité vous voulez et quelle pérennité vous souhaitez avoir sur vos données. Si vous avez un projet public que vous souhaitez qui soit visible, avoir plein de collaborations extérieures, GitHub est probablement le bon endroit parce que c'est le plus gros réseau social actuellement, on va dire, pour gérer ce genre de choses. Si par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous mettez vos données chez GitHub, elles sont quelque part dans le cloud, dans un pays avec ses propres lois et les lois de confidentialité ne sont pas forcément les mêmes que celles que vous espérez, même si c'est un projet privé et que vous payez, ce n'est pas complètement clair que ce soit une bonne idée d'envoyer vos données comme ça dans un endroit pas complètement contrôlé. Donc, si vous avez un projet avec des données un peu sensibles ou que vous avez besoin de confidentialité, il faut probablement mieux choisir un GitLab institutionnel ou le GitLab de votre entreprise ou autre. Ensuite, pareil, il y a plein de modalités différentes. Maintenant que je vous ai présenté les différentes interfaces web, donc GitHub, GitLab et puis tout un tas d'autres, ce sont des interfaces qui vont très très bien pour des opérations relativement simples. Au jour le jour, il vaudra bien mieux utiliser les interfaces qui vont avec l'environnement dans lequel vous travaillez. Jupiter, RStudio, Imax Org Mode ont chacun des extensions qui vous permettent d'interagir avec Git. Plus ou moins évoluées, mais donc en général, ça suffit pour les choses de base. Si vous voulez faire des choses un peu plus compliquées, voir toutes vos branches, les fusionner, etc., faire des opérations un peu complexes, il vaut mieux utiliser un outil vraiment dédié. GitHub Desktop, Git Kraken, SmartGit, il y en a tout un tas. Certains sont propriétaires, d'autres sont open source, certains fonctionnent sous Windows, d'autres sous Mac. Encore une fois, c'est vraiment à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que j'ai éclairé et éclairci tout un tas de mystères. J'espère que j'ai éclairé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que j'ai éclairé. J'espère que j'ai éclairé.